Salut à toi c'est Vincent, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube Vincent Project. Aujourd'hui on va parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui me tient à cœur parce que j'ai plusieurs choses à transmettre aujourd'hui. Pour rien te cacher, je suis en train de préparer la vidéo de lundi prochain et donc c'est une vidéo un peu improvisée parce que j'ai plein d'éléments qui me sautent un petit peu aux yeux et j'ai envie de te partager tout ça. Et donc cette vidéo s'adresse principalement à mon audience parce que je vais donner quelque chose auquel tu t'attends parce que tu as l'habitude de mon discours, tu as l'habitude de ma façon de parler, de voir les choses. Si tu découvres la chaîne YouTube, ne sois pas choqué par ce que je vais dire, par mon approche et n'hésite pas à t'abonner si tu veux rester informé de toutes les nouvelles vidéos que je vais publier. Clique sur la cloche et en fait tu verras sur cette chaîne pour information, je donne plusieurs stratégies pour gagner de l'argent sur Internet, des stratégies gratuites directement sur YouTube en sachant que tu vas pouvoir trouver ton bonheur. Il y a soit des stratégies qui te permettront de gagner des petites sommes pour arrondir tes fins de mois par exemple sans trop te prendre la tête ou alors carrément aller chercher l'indépendance financière en gagnant des grosses sommes par mois. Dans tous les cas, tu trouveras ce qu'il te faut. Parenthèse close, donc on l'a dit aujourd'hui, on parle d'un sujet d'actualité. Alors je pense que tu commences à me connaître, je ne suis pas quelqu'un qui regarde les informations, je ne suis pas quelqu'un qui me connecte vraiment au réseau d'informations, je me concentre vraiment sur mes business en ligne et sur l'univers du business et pourtant j'ai une information qui est venue jusqu'à moi et je me dis que si moi je l'ai, alors je ne m'y intéresse pas à ces réseaux d'informations, toi aussi tu dois l'avoir et peut-être que tu dois stresser et peut-être que tu dois sentir cette épée d'Amoclès qui est au-dessus de chacun de nous. Et je veux parler ici de la menace d'un reconfinement. On entend parler de ça partout dans les médias. Moi je ne vais pas dire effectivement dans cette vidéo si oui ou non il y aura un reconfinement, ce n'est pas mon rôle. Moi je vais plutôt te donner les billes, les armes pour que tu puisses traverser les jours sombres ou les tempêtes que nous allons traverser justement dans les prochains temps si jamais on a ce type de reconfinement. Parce que oui, je pense qu'il faut le dire et je pense que je ne t'apprends rien en disant ça, si on a de nouveau un confinement en France, d'un point de vue purement économique, c'est une catastrophe. C'était déjà une catastrophe le premier confinement, mais si on a encore un autre, là ce sera inégalable dans le sens où le visage de l'économie, de la société même, risque de changer du tout au tout. En bien ou en mal, ça ce n'est pas le sujet, je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais ça risque fortement de changer. Par contre, il faut bien comprendre une chose, c'est que des crises dans le monde et dans l'histoire, il y en a eu. L'humain est encore là, l'humain est encore en train de vivre dans une société qui est certainement différente que par le passé, mais en tout cas, on ne va pas s'arrêter de vivre, je veux dire. On a des éléments qui vont rester les mêmes et d'autres éléments qui vont changer dans nos vies. Donc, pour que tu puisses voir le bout et surtout être suffisamment armé pour traverser cette tempête, il faut que tu comprennes une chose, c'est que dans toutes les crises de toute l'histoire, il y a toujours une majorité de personnes qui en ont souffert, plus ou moins. Et il y a une minorité de personnes qui ont réussi à passer la tempête sans trop d'encombre. Il y a encore une minorité des minorités qui, eux, ont réussi à augmenter leur richesse. Moi, ce que je veux, c'est que tu fasses partie des gens qui vont passer cette tempête sans encombre. Et donc, comme je l'ai dit, lorsqu'on veut gravir une montagne, lorsqu'on veut partir en randonnée, on va s'équiper. On va s'équiper pour le froid lorsqu'on va justement dans un endroit où c'est froid. On ne va pas s'habiller trop chaud lorsqu'on est dans un endroit trop chaud. Donc, on va vraiment adapter notre contexte de vie par rapport à la situation qu'on va devoir affronter. Et c'est là où je veux t'emmener. Le premier confinement, qu'est-ce qu'on peut en retenir de cette crise et de la crise économique qui va en découler ? On peut en retenir qu'il y a des domaines, des métiers qui ont souffert énormément. Je pense par exemple au tourisme, à la restauration, pour qui s'il y a des entreprises qui n'avaient pas la trésorerie nécessaire pour passer cette tempête, aujourd'hui, ils ont mis la clé sur la porte. Ils vont attendre peut-être que des choses se passent différemment pour réouvrir. Mais en tout cas, il y a vraiment une incertitude à ce niveau-là. Et il y a d'autres domaines d'activité qui, eux par contre, ont vraiment explosé. C'est-à-dire qu'ils ont fait support sur le reste. En clair, ils ont bénéficié de la crise pour pouvoir vraiment gagner plus d'argent. Et ces domaines d'activité, c'est principalement le commerce en ligne. Et c'est un fait. Je ne dis pas ça parce que je suis dedans, c'est un fait. Alors, je ne me félicite pas justement d'être dedans, mais je suis heureux d'y être parce que je te montre simplement les chiffres pour que tu sois bien averti de ce que je te montre et surtout que j'explique mes faits par les chiffres. Tu vois ici, c'est par exemple un business que j'ai lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était l'année dernière. Et là, si on prend par exemple les mois de confinement, donc à partir de mars, on était à 2624. Et bam, confinement, on est passé à 6308. Ensuite, 5853, etc. Donc, tout ça pour dire que l'effet confinement a eu un impact dans la manière de consommer. Pourquoi ? Et c'est important que tu comprennes le pourquoi parce que ça fera le fil d'Ariane et ça fera le lien logique avec ce que tu vas devoir mettre en place après. Alors, pourquoi il y a eu cette surconsommation ? Tout simplement, c'est mathématique. Les gens, si on les laisse chez eux tout en étant payés, forcément, ils vont consommer parce qu'ils ne peuvent plus sortir chez eux. Donc, l'argent qu'ils dépensaient auparavant dans d'autres activités qu'ils ne peuvent plus faire parce que tout est fermé, cet argent-là, ils vont en partie l'épargner, mais aussi dans notre partie, la consommer, donc payer des consommations sur Internet. Et sur Internet, parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre, ils ne peuvent pas sortir. Donc, ça a fait une explosion du business en ligne. Ensuite, ça redescend un petit peu, mais on sent que les comportements d'achat sur Internet ont complètement évolué puisqu'ils ont augmenté. Et ça va aller encore plus vite dans le temps puisqu'on se rend très bien compte qu'en France, et je pense aussi ailleurs dans le monde, on a tendance à développer le rester chez soi. Rester chez soi parce que c'est plus prudent, rester chez soi pour x ou y raison, mais en tout cas, on développe le télétravail, on invite les gens à rester chez eux. Enfin bref, il y a vraiment toute une discipline qui se met en place, à tort ou à raison, mais en tout cas, les conséquences, c'est que les gens consomment davantage sur Internet. Qu'on soit pour ou contre l'achat 2.0 et la dématérialisation des choses, qu'on soit pour ou contre, le monde va dans ce sens. Donc, soit on suit ce sens, et dans ce cas-là, effectivement, on risque de passer cette tempête quitte à faire autrement après, soit on va à l'encontre de ça et on fera partie des gens qui ont tendance à souffrir de cette tempête. Donc ça, vraiment, je veux que tu le comprennes pour que tu puisses comprendre autre chose. Cette autre chose à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais pas forcément t'inviter à lancer un business en ligne, même si je te le conseille et je te le recommande forcément parce que je suis dedans et je sais qu'il y a un boulevard qui est en train de s'ouvrir, un véritable boulevard pour que des novices puissent se lancer parce qu'il y a vraiment une part de... Le gâteau a grossi en fait. Le gâteau a grossi, donc il y a beaucoup plus de parts à prendre. C'est comme si on revenait un petit peu dix ans en arrière où il y a des tout nouveaux qui se sont lancés et qui ont pris les plus grosses parts du gâteau. Le gâteau a grossi, donc il y a vraiment des choses à faire. Que tu sois expert ou que tu sois débutant, il faut vraiment, à mon sens, se lancer en sachant qu'il y a des possibilités de gagner de l'argent facilement sur Internet. Par exemple, lorsque je me suis lancé sur Internet au départ, j'ai gagné de l'argent en vendant des produits gratuits. C'est vrai. C'est-à-dire que les gens, je touchais de l'argent en offrant des produits. Et cette méthode-là, elle est encore valable aujourd'hui. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment j'ai fait, tu trouveras un lien dans la description de la vidéo. Il suffit de t'inscrire. Et si ton inscription est validée et que tu es sélectionné, parce qu'il y a une sélection qui est faite, bien sûr, cette méthode n'est pas dévoilée à n'importe qui. Il faut que tu montres un petit peu de motivation. Donc, tu auras une phrase de motivation qu'il faudra remplir. Et une fois réception de cette phrase-là, tu seras sélectionné ou non. Si tu es sélectionné, tu reçois toutes les informations par email et tu rentres dans un cercle vertueux où cette fois, on va te donner des stratégies pour gagner 200 euros par mois, ensuite 400 euros par mois et les fameux 1000 euros par mois en travaillant une heure par jour. C'est ça que je l'ai fait à mes débuts en offrant justement des produits gratuits. Donc, clique sur le lien, inscris-toi si tu veux commencer à mettre en place ce business qui est simple et qui est adapté aux débutants. On parle bien de 1000 euros en une heure par jour. Donc, voilà pour cette vidéo qui est un petit peu exceptionnelle. Je pense que tu l'as compris. Je pense en faire davantage lorsque j'ai une impulsion sur l'actualité. Dis-moi en commentaire si ces conseils te plaisent. Dans tous les cas, c'est mes conseils, c'est mes recommandations. Et dis-moi si tu veux que je fasse davantage ce format de vidéo lorsqu'il y a des sujets d'actualité brûlant un petit peu comme celui-ci. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous le meilleur et faites du commerce éthique. Toujours du commerce éthique. Le but, bien sûr, c'est de gagner sa vie tout en pouvant se regarder dans la glace le matin. Ciao et bonne continuation. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada